Élu à la transition écologique, une mission impossible ? Non, je ne le crois pas. Le premier indice pour dire cela, c'est peut-être la grande détermination que nous avons tous en tant qu'élu à la transition écologique. D'abord, il s'agit de vaincre et de réussir à aller au-delà de ce terme, qui parfois est bien opaque en fait pour les populations. Pour arriver à faire cela, il s'agit d'abord de vaincre tous les conflits de temporalité. Nombreux des projets que nous devons mener sont des projets longs, sont des projets coûteux, et il faut réussir à travailler en mode projet, ce qui n'est pas forcément une habitude au sein des collectivités. Donc il faut réussir à la fois à répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants, qui est plutôt un travail de court terme, et réussir à répondre à ces préoccupations qui sont des préoccupations de long terme en mode projet. Je pense qu'il y a vraiment eu un changement de séquence ces derniers mois, et notamment à la faveur de l'été qu'on vient de passer, sur lequel on voit qu'il y a eu des incendies à plein d'endroits de France, la gestion de la sécheresse par des mers, des élus qui se retrouvent à gérer de la conflictualité autour de grands projets, par exemple les méga-bassines. Bref, on voit que le dérèglement climatique s'accélère, et qu'avec ça, la mission des élus locaux, et plus spécifiquement des élus à transition écologique, est de plus en plus compliquée. C'est la gestion des urgences qui se démultiplie, c'est la montée en puissance des conflits. On sait que la crise énergétique et la crise budgétaire se cumulent, et donc c'est plus compliqué. Et qu'est-ce qui se produit ? C'est une forme de dessaisissement des élus à la transition énergétique de ces questions, puisque à mesure qu'on se rapproche de la gestion de crise, on se ressent sur le maire, le président, et éventuellement le VP aux finances. L'ensemble des services d'une collectivité a l'habitude de travailler en équipe, à travailler en inter-service, quand il s'agit par exemple de construire un budget avec l'ensemble des élus. Et en fait, il faut réussir à développer une culture commune de la transition écologique dans l'ensemble des services, notamment via des indicateurs, sans que ces indicateurs soient quelque chose de complexe, mais bien un outil qui fasse avancer et construire ensemble. Ces indicateurs, c'est aussi des indicateurs à la destination de la population, car il est impératif de montrer aux habitants comment nous avançons sur tel ou tel sujet. Et donc pour cela, les indicateurs doivent être ancrés dans leur vie quotidienne. En termes d'action emblématique, je parlerais peut-être du plan de transition écologique que nous avons construit à Palaiso, qui a été issu des assises de la transition écologique. Et en fait, ces assises, au sein de ces assises, nous avons utilisé différents formats, aussi bien des forums ouverts, ouverts à toute la population, qui étaient complétés en fait par un travail avec un panel citoyen. Ce panel citoyen était tiré au sort, ce qui a permis également de faire un travail de long terme sur plusieurs mois avec ses habitants, des habitants qui sont représentatifs de la ville de Palaiso. Donc à la fois, ces deux dispositifs ont permis de construire ce plan de transition écologique, mais complétés également par des formations et des séminaires, que ce soit pour les élus ou pour les agents de la collectivité. L'élu à la transition écologique devrait être l'élu aux ressources au pluriel, à la fois pour être au même niveau que l'élu aux finances et être sûr de ne pas être mis sur le banc de touche, et puis ramener autant que faire se peut la question des ressources, du sol, de l'eau, de l'énergie et de l'argent public, sur le devant de la scène, pour pouvoir réfléchir aux choix collectifs, aux arbitrages collectifs qu'il va falloir faire dans l'allocation des ressources et éventuellement au renoncement qu'il va falloir acter collectivement. Peut-être ce que je trouve le plus important, c'est qu'un élu à la transition écologique doit donner de l'espoir, de l'espoir en nous, de l'espoir en la créativité, en l'humanité et que la transition écologique en fait est quelque chose de positif et non pas de frustrant et de quelque chose qui ne doit pas nous effrayer pour le futur.